Merci, bonjour à tous. Ah, c'est ça que j'allais dire, ça ne s'affiche pas. Donc le constat de départ, c'est que nous avons eu aussi dans notre région, du côté de Tournai, dans le Tournési, des inondations, alors certes pas l'année dernière et pas de la même ampleur, mais en 2011 et en 2016 assez conséquente, avec des personnes qui ont eu de l'eau dans leurs habitations jusqu'à plus d'un mètre de hauteur. Alors suite à ça, il y a des travaux très conséquents qui ont été entrepris, et notamment l'aménagement de zones d'immersion temporaire avec le soutien de la province, et qui ont été dimensionnés sur un retour de cru de 50 ans. Donc on n'est pas aux 200 ans qui a été évoqués tout à l'heure par le professeur, mais néanmoins, d'habitude, en tout cas dans notre région, c'est plutôt sur une fréquence de retour de cru de 25 ans. Donc on voit qu'ici, un effort conséquent a été fait. Mais malgré cela, le risque zéro n'existe pas, et des mesures complémentaires sont nécessaires. Et c'est en partant de ce constat que le projet Culture du risque d'inondation est né, avec pour objectif de diminuer les conséquences d'une inondation sur les habitations, mais en faisant intervenir les citoyens, qu'ils soient parties prenantes et en les sensibilisant vraiment à ce risque d'inondation. Et donc, le projet est porté par le contrat Rivière Escolis. Il était né, en fait, des discussions lors des différents groupes de travail thématiques. Il a été financé par la région, et c'est un projet pilote et unique sur la région Wallonne. La première phase a eu lieu pendant deux ans à cheval sur 2019 et 2021, et elle est poursuivie pour l'instant, j'y reviendrai après. Alors, elle s'organise en trois axes de travail. Le premier, c'est l'aide à la protection des habitations, son nom l'indique. Le deuxième, c'est d'entretenir la mémoire du risque. C'est essentiel, on l'a répété plusieurs fois. Et le troisième, c'est d'offrir un relais local sur le terrain, aussi bien pour les citoyens que pour les pouvoirs publics. Donc, au niveau de la protection des habitations, la façon dont ça se passe, c'est que le chargé de projet se rend dans chaque habitation à la demande du citoyen et réalise un diagnostic de vulnérabilité, pas uniquement de la maison, mais de l'ensemble de la propriété, donc le jardin, le garage, les abords. Et puis, il va remettre un rapport très détaillé avec des recommandations qui permettent aux habitants de se protéger. J'y viendrai juste après. Il va également aider ensuite les habitants à analyser les différents devis pour ceux qui réaliseront des travaux, voire à les conseiller dans la possibilité de les faire eux-mêmes, parce qu'il y a parfois des petits aménagements simples. Et puis, il a également proposé aux différents habitants un achat groupé, notamment pour les bâtardos, qui peuvent être assez coûteux. Et étant donné qu'il y avait de nombreuses habitations qui étaient concernées par ce type d'aménagement, c'était un plus aussi pour les citoyens. Et donc, dans les travaux qui ont été réalisés, vous avez notamment des bâtardos, comme on peut le voir, des clapets anti-retour, évidemment, et puis des avaloirs qui sont placés parfois simplement le long des voiries, parce que lorsqu'il pleut fort, mais pas encore suffisamment pour inonder l'habitation, il y a aussi un phénomène de vagues lorsque les véhicules passent sur les voiries. Et donc, ça permet aussi d'avoir ce genre de protection. Et puis, des protections, par exemple, aux ouvertures de caves. Ce sont quelques exemples qu'on a là. Là, on a fait des statistiques. Et donc, en deux ans, il a fallu le temps un petit peu que le projet démarre, mais on a un très bon taux de couverture. Il y a 110 habitations qui ont fait l'objet d'un diagnostic. Et suite à cela, il y a 85% des citoyens qui ont mis en œuvre les recommandations ou réalisé des travaux pour un montant qui va entre 300 et 11 000 euros, mais en moyenne, on est aux alentours de 2 000 euros. Alors, il y avait une collaboration avec la Commune pour proposer un prêt à taux zéro. Mais en fait, on n'a eu aucune utilisation du prêt. Soit, pour ces montants, les citoyens ont la possibilité de le financer directement. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec une démarche administrative supplémentaire. Soit, c'est un vrai frein. Et alors, sans doute qu'il y a d'autres mesures possibles et plus utiles. Mais en tout cas, cette mesure-là n'a pas eu de succès. Je pense qu'il faut... C'est aussi un enseignement attiré. Alors, au niveau de la mémoire du risque, il y a eu de nombreuses actions de sensibilisation. On a mis des poses de repères de cru également, ce qui était fourni par la région Wallonne. Mais de manière plus générale, un totem a été installé avec les différentes écoles de la région. C'était une façon à la fois de sensibiliser les élèves, qui sont souvent des habitants finalement, et qui ont connu parfois les habitations, et les familles et les habitants alentours. Et puis, des campagnes de communication, puisque dans chacun des villages concernés, il y avait eu des réunions d'information et de sensibilisation auprès des citoyens. On leur explique ce qu'est un retour de cru pour comment les inondations se produisent, quels sont les risques, quelles sont les circonstances qui font que c'est un phénomène qui devient de plus en plus fréquent. Et ce qui est mis aussi en place, et ça c'est vraiment important lors de ces réunions, c'est de montrer que les pouvoirs publics sont actifs, qu'on discute aussi avec les agriculteurs, mais que le citoyen doit agir aussi à son niveau. Et donc, voilà, on aborde tous ces éléments avec eux. Alors, il y a également une sensibilisation des autorités locales, simplement parce qu'il y a une très bonne connaissance du terrain, et donc le chargé de projet peut vraiment revenir vers les pouvoirs publics et les services travaux, notamment, en précisant, mais quels sont les lieux plus vulnérables, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place quand il y a de fortes pluies et des inondations. Et alors, une collaboration aussi à l'aspect inondation dans les plans d'urgence, qui sont malheureusement pas encore finalisés. Alors, il y a eu des animations du jeune public, je le disais, donc dans les écoles, qui ont abouti à expliquer vraiment le fonctionnement d'un bassin versant, notamment les inondations, mais ils ont également mis en place des stations météo, et ça permet aux enfants de mieux aborder, notamment, la pluviométrie. Et puis, une communication qui est mise en place vers le grand public, et dans le cadre du projet, une maquette a été réalisée. Donc, une maquette résilience. En fait, il y a deux habitations. Une habitation lambda, construite de manière classique, traditionnelle, avec tous les effets de l'inondation, que ce soit au niveau de la chaudière dans la cave, on en parlait, du réseau électrique, l'évacuation possible aussi. Et puis, une autre maquette, où on voit vraiment que la maison a été pensée au niveau des revêtements, au niveau d'un Vélux dans le toit, ça va jusqu'à un petit détail d'avoir des kits de survie. Donc, voilà, c'est vraiment pour pouvoir expliquer de manière très visuelle et simple à des publics de tout âge, ce qui est important de mettre en place pour avoir une habitation résiliente. Et alors, on a eu des animations également, mites et réalités du cours d'eau à destination des riverains, parce que, notamment, les riverains pensent souvent, donc nous sommes dans une vallée transfrontalière, que les inondations sont causées parce qu'il y a des ouvertures de vannes ou d'écluses, et que la France nous envoie l'inondation. Et donc, là, ça ne se voit pas, mais nous sommes à la source du cours d'eau, qui est donc souterraine. Et donc, voilà, simplement expliquer aux gens, amener les gens sur site et avoir cette sensibilisation, c'est aussi des éléments qui étaient très importants, et répondre un petit peu à toutes leurs questions sur la façon dont on gère les inondations. Donc, on l'a organisé déjà à plusieurs reprises, et ça a vraiment beaucoup de succès, et c'est très, très instructif pour les citoyens. Puis ça les convainc d'agir aussi eux-mêmes. Et alors, le dernier axe, c'est d'offrir un relais local sur le terrain. Donc ça, je l'ai dit un petit peu en filigrane, mais donc à la fois vers les riverains et les gestionnaires, et puis les différents gestionnaires de cours d'eau, pas uniquement le niveau communal, mais aussi au niveau provincial. Donc, soit parce que la personne est sur le terrain et donc elle apprend elle-même connaissance, à la fois des embâques, des points noirs, mais également parce que les citoyens ont une confiance énorme dans cette personne et échangent énormément avec elle par téléphone, par SMS, le week-end, et à d'autres moments. Il a pu également remonter des données pour mettre à jour la cartographie au niveau de la région, on en parlait, et puis relayer aussi des informations vers les citoyens par rapport aux travaux en cours. Quand bien même on le fait au niveau des différents pouvoirs publics, voilà, le fait que ça vienne aussi par cette personne de confiance, c'est toujours un plus. Alors, il a concrétisé aussi des idées citoyennes, donc ça c'est vraiment pour, vous parliez de la brigade éclaireur, mais comment agir quand on a une inondation en face de ce produit, ou une pluviométrie importante, et donc des citoyens, des différentes zones concernées, sont disponibles par exemple pour garder des barrières nadards chez eux, et pouvoir venir les installer, ou prendre contact avec le service travaux, parce que c'est la personne qui est la personne relais. Donc on a eu plusieurs tours de table avec les citoyens, pour d'une part, qu'ils émettent leurs idées, et d'autre part, voir comment on pouvait y répondre. En général, c'est des très petites choses, souvent peu coûteuses, souvent beaucoup de communication, mais ça permet vraiment d'améliorer les actions, quand on a des événements qui se produisent. Et puis, l'accompagnement de micro-projets, je termine sur le terrain, donc ce sont des chantiers participatifs, voilà, on a fait des fascines, ça se fait toujours de manière collaborative, avec les agriculteurs, le service travaux, mais aussi les citoyens, qui viennent pour réaliser les fascines, c'est une façon pour eux aussi de se rendre compte du temps que peut prendre la mise en œuvre des travaux, mais là, d'avoir une concrétisation très rapide. Ici, évidemment, c'est plus pour lutter contre les coulées boueuses, mais les deux phénomènes sont présents chez nous. Et alors, en matière de résultats obtenus, tous les voyants sont au vert après deux ans, tous les partenaires sont satisfaits, que ce soit les riverains, les structures publiques, le contrat rivière, et évidemment, la région. Il y a eu de nombreuses sollicitations, que ce soit au niveau du contrat rivière, puisqu'on travaillait sur un projet pilote, la vallée du Rieux-de-Barge, exclusivement, mais également en dehors du bassin versant du contrat rivière. Et on a vu que le projet répondait vraiment avec des actions concrètes à des besoins réels. Alors, il est poursuivi au niveau local sur d'autres zones qui ont été définies comme étant des zones prioritaires parce qu'elles connaissent des inondations, et par la mise en place d'autres actions de communication pour pouvoir toucher un public plus large. Et puis après, le projet va être poursuivi aussi à l'échelle régionale dans d'autres contrats rivières. Donc on voit que c'est vraiment une action qui peut être duplicable. Voilà. Merci. Applaudissements